Que retenir de la diplomatie burkinabé en 2019 ? Quels sont les défis qui s'imposaient à elle et qui ont été relevés ? Que retenir de l'agenda diplomatique au Burkina Faso ? Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération est notre invité pour répondre à toutes ces questions. Son Excellence M. Alpha Bari est notre invité. Donc bonsoir M. le ministre. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du journal télévisé de 20h de la télévision de Burkina. Merci. Alors, 2019, on l'a vu, l'orientation diplomatique du Burkina Faso était dirigée vers la lutte contre l'insécurité. Quel bilan faites-vous, M. le ministre, concernant ce point précis ? Je peux dire qu'en termes d'action et de partenariat, c'est un bilan très positif. Parce qu'il a commencé d'abord par des résultats fructueux dès le début de l'année. Avec la visite du ministre chinois des Affaires étrangères à Ouagadougou, c'était début janvier. Et au cours de cette visite, le ministre chinois des Affaires étrangères a annoncé la contribution de la Chine au G5 Sahel, y compris au Burkina Faso. Et c'est assez important parce que nous avons amené la Chine à être présente dans le financement de la lutte contre l'insécurité. Et ça, ça a été donc un bon point de départ pour le président en exercice du G5 Sahel, le président Rochmar Christian Caboret. Et également, il y a eu d'autres partenariats à la fois bilatéraux et multilatéraux et profitables à la fois au Burkina Faso et au G5 Sahel. Ça a été le cas de la visite du président du Faso en Allemagne, qui s'est concrétisée quelques semaines ou mois plus tard par celle du ministre des Affaires étrangères allemand au Burkina Faso, où il a fait des annonces assez fortes sur les engagements de l'Allemagne en faveur non seulement du Burkina Faso, mais également du G5 Sahel et sur une longue période, c'est-à-dire à compter de 2019 jusqu'à 2022, avec un processus d'équipement, de financement de nos équipements militaires. Il y a eu aussi les États-Unis. Nous nous sommes entretenus avec le département d'État en mars, en marge d'une session du Conseil de sécurité. Mais également, on s'est rendus sur place au mois de mai au département d'État pour plaider que le Burkina Faso soit grand bénéficiaire de l'aide que les États-Unis accordent au G5 Sahel. Auparavant, c'était 60 millions. Nous avions eu la moitié. Là, c'était 111 millions. Nous demandions une grande part et ça a été fructueux. Nous avons reçu un tiers de ce montant pour cinq pays. Donc c'est énorme. On peut donc le saluer. Il y a eu beaucoup d'actions comme ça, comme le Qatar aussi. Vous avez vu tous ces blindés qui ont été débarqués un jour sur l'aéroport de Ouagadougou, 24 blindés. Vous avez vu également la visite du président du Faso aux Émirats Arabes Unis qui s'est concrétisée par un soutien très fort des Émirats Arabes Unis en faveur de notre armée, mais également en faveur du G5 Sahel, mais surtout aussi et concrètement ou plus immédiatement une contribution pour le financement de la conférence des chefs d'État de la CDAO sur le terrorisme que nous avons organisée ici en septembre, où les Émirats Arabes Unis non seulement ont été présents, ont contribué financièrement et en termes d'équipement aussi. Et c'était assez important. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'actions, y compris au Conseil de sécurité. D'accord. Alors, nous allons parler plus précisément du G5 Sahel, cette force conjointe donc antiterroriste. Le Burkina Faso achève sa présidence dans quelques semaines. Les lignes ont-elles bougé sous la gestion burkinabé, monsieur le ministre ? Oui, les lignes ont bougé puisque je viens de vous faire part de ce que le Burkina Faso a obtenu avec la Chine. Je vous ai fait part également des avancées avec l'Allemagne puisque la chancelière allemande, à la suite de la visite du président du Faso en Allemagne en février, la chancelière est venue au Burkina Faso et à l'occasion d'un sommet extraordinaire du G5 Sahel s'est engagée à jamais dans une dynamique avec le G5 Sahel et cette dynamique-là se poursuit. Elle est aussi profitable pour le Burkina Faso et également au niveau des États-Unis. Et avec les États-Unis, le problème que nous avions et que nous avons toujours d'ailleurs, c'est sur le chapitre 7, le mandat des Nations Unies sous le chapitre 7 en faveur de la force conjointe. Nous ne l'avons toujours pas obtenu. Qu'est-ce qui bloque ? Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas obtenu cette inscription, cette prise en compte-là ? Et ce qui fait que nous n'avons toujours pas obtenu... Bon, je ne peux pas répondre parce que nous nous plaidons cette... Nous recherchons donc ce chapitre 7-là, ce mandat-là. On ne l'a pas. Il y a une position assez catégorique et ferme de la part des Américains contre donc ce mandat-là. Mais ce qui a bougé par contre avec les Américains et à la suite donc de nos différents passages et au Conseil de sécurité et au département d'État, c'est le fait que les États-Unis ont augmenté leur aide bilatérale en faveur des pays du G5 Sahel. Et même lors de la dernière session que nous avons eue au Conseil de sécurité, ont non seulement salué le travail du G5 Sahel, les États-Unis ont en plus appelé les autres États, les autres États contributeurs, les autres bailleurs de fonds à aider le G5 Sahel. Ça, c'est important. C'est une avancée majeure. L'autre avancée réalisée aussi par le président du FASO, président en exercice du G5 Sahel, c'est le fait qu'auparavant, les Nations Unies aidaient le G5 Sahel seulement à l'intérieur des frontières du Mali. Et le travail diplomatique mené par le président en exercice a permis donc d'arriver au fait qu'il y a un élargissement de l'aide des Nations Unies au G5 Sahel au-delà des frontières du Mali. Ça passe par la MINUSMA. Donc la MINUSMA peut intervenir pour aider les troupes du G5 Sahel hors des frontières du Mali. Et ça, c'est assez important. Et sur le plan organisationnel aussi, c'est en train de bouger et ce n'est pas fini. Il reste encore quelques semaines et je peux vous assurer que le président en exercice est en train de travailler sur une option qui est nouvelle mais qui est importante, qui est le fait de pouvoir concentrer les efforts du G5 Sahel dans ce qu'on appelle le FUSO-Centre, c'est-à-dire la zone des trois frontières Burkina-Mali-Niger, où chaque fois on entend qu'il y a des attaques et aujourd'hui le travail est en train de se faire afin que des troupes caddiennes et autres puissent venir renforcer les troupes maliennes, nigériennes et burkinabées dans cette zone. Et dans cette lutte contre le terrorisme, le Burkina Faso a choisi d'élargir le front à des pays comme la Russie et la Turquie. Où est-ce qu'on en est exactement ? La Turquie a été déjà là au début dans son soutien au G5 Sahel et a même contribué pour 5 millions de dollars et ces 5 millions ont été effectivement décaissés. La Russie, pas encore. Donc lors du sommet de Sochi, le président en exercice, mais également ses pairs du G5 Sahel ont plaidé pour un soutien de la Russie dans la lutte contre l'insécurité au Sahel. Le président Poutine s'est engagé à le faire. Pour le moment, il n'y a pas encore quelque chose de concret. Nous continuons donc d'échanger, de discuter et nous multiplions les efforts afin que la Russie se joigne au partenariat international qui est une initiative du président du Faso. Et c'est un point majeur aussi qu'il faut le souligner puisque le président du Faso était pour la première fois au sommet du G7. C'était donc à Biarritz au mois d'août en France. Et il a proposé avec l'Allemagne et la France un partenariat international pour la stabilisation et la sécurité du Sahel. Et nous appelons tous les bailleurs de fonds à se joindre à ce partenariat-là afin de le rendre plus fort et plus fructueux pour le Sahel. Alors, monsieur le ministre, vers la fin de l'année, on a senti ce malaise-là diplomatique avec la France provoqué par l'exacerbation du sentiment populaire anti-français. Quel est en ce moment précis l'état de nos relations avec la France ? Nous avons des relations excellentes avec la France. Le président du Faso et le président Macron se parlent régulièrement au téléphone. Ils échangent régulièrement. Ça, je peux vous l'affirmer. Il n'y a pas un problème, j'allais dire un gros problème entre nous. Il y a eu des discussions. Au-delà de ce que vous avez suivi dans la presse, il n'y a pas autre chose. Et nous essayons donc de pouvoir calmer le jeu, de part et d'autre, de sorte que la rencontre prévue à Pau, nous ne voyons pas ça comme une rencontre où on va pour se faire la guerre, pour aller s'affronter. Non, c'est qu'est-ce qui peut sortir de fructueux et d'intéressant, de profitable au Burkina Faso et au Sahel de cette rencontre de Pau. C'est ça l'enjeu, c'est ça le défi. Le président du Faso ira à Pau alors ? Oui, c'est prévu qu'il soit à Pau, de même que tous les autres chefs d'État du G5 Sahel. D'accord. Alors, il y a une question d'actualité que je voudrais vous poser. C'est l'écho, la future monnaie de la CEDEAO. Pendant que les pays de la CEDEAO discutaient de l'opérationnalisation de la monnaie à Abuja, le président ivoirien Alassane Ouattara tient une conférence en présence d'Emmanuel Macron, le président français, pour parler de la mort du CFA en 2020 et de la création de l'écho au sein de l'UOMOA. Finalement, le Burkina Faso souscrit à quel écho ? Celle de la CEDEAO ou celle de l'UOMOA ? Bon, je pense que ceux qui sont plus à même de répondre à ces questions-là, c'est à la fois le président du FASO ou le ministre des Finances. Mais pour être présent dans les réunions aux côtés des deux, je peux vous dire qu'il n'y a pas deux échos. Il n'y a qu'un seul écho, qui est un projet de la CEDEAO, un projet vers lequel tendent tous les pays et tous les pays autour de la table annoncent leur adhésion à ce projet-là, qui est prévu pour démarrer en 2020. Mais je ne sais pas s'il va démarrer effectivement en 2020. Mais quand je dis je ne sais pas, ce n'est pas une position que j'affiche, mais c'est juste une interrogation. Ce qui est annoncé, en fait, il s'agit des réformes que le CFA fait pour évoluer vers l'écho. De toutes les façons, on ne va pas aller s'élever un matin, pieds joints, tomber dans l'écho. Il faut des réformes et ces réformes-là aussi répondent aussi à la volonté qu'on entend les échos qui nous parviennent de la population, venant de la population. Donc ce qui est annoncé, de mon point de vue, c'est un projet. Ce sont des réformes en cours, des réformes du CFA opérées actuellement, où la parité entre le CFA et l'euro est maintenue et où il n'y a plus d'espères du gouvernement français dans le comité de gestion de la monnaie et où il n'y a pas, enfin, où j'allais dire, il y a une convertibilité garantie donc du CFA et où également il est mis fin au compte d'opération qui était logé donc à la Banque de France. Alors ça, ce sont des réformes du CFA actuellement, qui ont cours actuellement. Et le jour qu'on rentre dans l'écho, on passe à une autre phase. Et cette phase-là, ça a été dit par tout le monde au niveau de la CDAO. C'est donc une monnaie flexible accrochée à un panier de devises avec une banque centrale de type fédéral dont on connaît déjà le nom et une monnaie aussi dont on connaît déjà le symbole. Ok. Alors, dernière question, M. le ministre, quelles sont les perspectives dans le secteur diplomatique pour 2020 ? Pour 2020, c'est un renforcement des partenariats. Ça commence déjà par, comme vous avez parlé de sécurité, ça commence déjà par PAU, qui est une rencontre délicate qui soulève beaucoup de passion. Donc on ne va pas parler des positions que le Burkina va défendre là-bas ? Non, non, mais écoutez, je pense que de toutes les façons, les positions que va défendre le Burkina Faso, ce sont les positions qui sont profitables au Burkina Faso. Et je ne vois pas le chef de l'État, le président du Faso, en train de défendre une autre position. Mais il ne faut pas penser que la position qui n'est pas la vôtre soit contraire à celle du Burkina Faso. Bien au contraire, je pense que le président du Faso ou son gouvernement sont bien placés dans la position qu'ils occupent pour savoir c'est qui peut arranger le Burkina Faso dans la situation qu'il traverse. Et il faut avoir cette confiance-là, il faut faire... parce qu'il a été élu pour cela. Et à la fin, maintenant, si on voit que ça n'a pas été satisfaisant, on peut juger autrement. Mais il faut faire confiance. Je pense que les défis en dehors de la question sécuritaire, ce sont les défis économiques qui sont importants. Et il faut saluer le fait que, malgré un contexte difficile, le Burkina Faso est demeuré parmi les sept pays les plus performants de la CEDEAO. C'est-à-dire, sur les 14, 15 pays de la CEDEAO, il y a sept qui ont 6% de croissance. Et le Burkina Faso en fait partie. Et donc, il faut toujours maintenir cette dynamique-là et espérer que, donc, nous allons faire reculer la menace terroriste, de sorte que notre pays puisse attirer le maximum d'investisseurs pour rélever sa croissance si Dieu nous donne en plus une bonne saison de pluie avec une bonne saison agricole à la fin. Merci, M. le ministre. Merci beaucoup. D'être venu sur notre plateau pour nous parler du bilan, en tout cas de la question diplomatique en 2019, évoquer quelques perspectives pour 2020 avec nous. Merci. Merci. Merci.